Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de mes produits terminés. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait, puis je n'ai pas pire de produits d'accumulé. Fait que je vous montre ça aujourd'hui. Le premier produit que je vois dans mon panier, c'est l'huile de Lanza Healing Oil. C'est une huile hydratante, protecteur solaire, protecteur thermique pour les cheveux, que moi je mets toujours sur mes cheveux mouillés quand j'ai fini de les laver. Ça fait que ça accélère le séchage. J'en ai une autre de Lanza aussi qui est comme en format la bouteille bleue. Super bonne huile. Celle-là est plus chère un petit peu, fait que je suis plus portée à acheter la bleue. Mais j'ai déjà un backup de celle-là aussi, fait que j'aime beaucoup les deux. J'ai terminé une crème solaire de Hawaiian Tropic Touché Soyeux Ultra Radio. C'est un SPF de 50. Je l'aime particulièrement pour son odeur. Elle sent vraiment super bon. Mais surtout aussi, elle laisse pas de toucher gras sur la peau. Ça reste comme du sec. Ça se fond bien dans la peau. J'ai terminé une autre crème solaire. Celle-là, c'est de Vichy FPS 50. Puis elle aussi, je l'ai adorée. Par contre, je l'avais prise à la vente d'Entrepôt L'Oréal qui a lieu en ce moment. Elle commence cette semaine, la vente d'Entrepôt, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'irais pas cette année parce que ça me stresse un peu. J'ai l'impression qu'il va y avoir full de monde. Puis avec le virus, puis tout. Puis en plus, j'ai comme envie de pipi super souvent. Ça me tente pas de faire une file d'attente pendant 3 heures. Puis d'avoir super envie, puis de pas me... En tout cas, bref. Fait que, ouais, un Vichy, idéal soleil, par exemple, je l'ai beaucoup aimé. Puis à plein prix, je l'achèterais pas, par exemple. Parce que je vois pas la différence avec un autre, là. Fait que je trouve pas que ça vaut la peine, celle-là versus une de pharmacie qui coûte moins cher, là. Mais sinon, par exemple, je l'ai vraiment aimé, là. J'ai terminé avec des odorants. D'habitude, je les jette, là. D'habitude, je vous les montre pas. Mais c'est parce que celle-là, c'est vraiment une odeur coup de coeur que j'ai. C'est de secret. Il y a de l'aluminium dedans, là. Moi, j'ai déjà essayé juste un déodorant sans aluminium. Puis j'ai vraiment pas adhéré, là. En fait, j'ai détesté, là, le sans aluminium. Fait que je prends encore avec aluminium. Mais tu sais, en tout cas, c'est à votre choix si vous prenez avec ou sans aluminium. Personnellement, moi, j'ai une amie qui est infirmière. Puis elle me dit que les sans aluminium, dans le fond, elle recommande juste ça pour les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein. Mais sinon, tu sais, je veux dire, c'est pas en changeant de déodorant que ça va changer vraiment ta prédisposition génétique. En tout cas. Bon. Fait que, mais celle-là, j'aime particulièrement l'odeur. C'est l'odeur beurre de cacao. Puis on le voit pas partout, là. Fait que si vous passez dedans, sentez-le. Il sent tellement bon. Moi, c'est vraiment... Je trouve tellement qu'il sent bon. Puis ça sent pas le chocolat. Hum, mais c'est vraiment une bonne odeur, là. Je pense que c'est comme cacao et orchidée, là. En tout cas, beurre de cacao. Voilà. Je terminais un petit jet douche de Yves Rocher Monoy de Tahiti. Puis dessus, c'est marqué shampoing douche d'Elagon. Puis vu que c'est marqué le shampoing, bien moi, je l'ai déjà utilisé dans le passé pour me laver les cheveux. Puis, ben, tu sais, je trouve que c'est comme un pratique comme produit deux en un, là. Quand on allait en camping, là, j'apportais ce shampoing-là. Puis je l'utilisais pour me laver le corps et me laver les cheveux. Puis je sais pas si... Oui. Oui, ils disent corps et cheveux. Dessus, on peut l'utiliser pour les deux. Fait que, ouais, c'est ça. Ben là, en camping, j'amenais vraiment plus de petites bouteilles que ça. Mais, en tout cas, c'est intéressant. On produit deux en un. Puis moi, j'aime beaucoup l'odeur, là. C'est comme une odeur tropicale, là. Monoy de Tahiti. Monoy. J'ai terminé un fond de teint Lasting Finish Brutable de Rimmel London. Ça, c'était la couleur 103 True Ivory. C'est vraiment un fond de teint génial, super léger. Par contre, ils disent que ça dure 25 heures. Il y a pas une super bonne tenue, là. Mais, par exemple, comme l'hiver passé, c'est pas mal le fond de teint que je mettais vraiment souvent, comme dans les journées que je veux quelque chose de plus léger. C'est un fond de teint super naturel, là. Puis, assez lumineux, aussi. Et très, très, très léger. Je l'ai dit souvent qu'il était léger, hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit fond de teint naturel pas cher de pharmacie. Et puis, que j'adore. Pour l'été, ça serait pas nécessairement ma formule préférée, vu qu'il est lumineux, mais je pense pas que la tenue serait tellement bonne quand on a chaud. Je sais pas. En tout cas, pour l'été, j'ai comme d'autres options que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je le rachèterai pas, mais l'hiver prochain, j'hésiterai pas à le racheter. J'ai terminé un fond de teint d'essence, le Fresh & Fit. Puis, c'est un fond de teint beaucoup parfumé. Ouais, il était vraiment beaucoup parfumé. Au début, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Avec le teint, on s'habitue, là. Le fini, il est beau. Il y a pas beaucoup de choix de couleurs, par exemple. Moi, j'ai la couleur 30 Fresh Honey. Fait que c'est comme un petit peu plus pâle, là, que ma peau présentement, là. Je l'utilisais beaucoup cet hiver. Il était vraiment pas cher. Je l'ai acheté aux États-Unis, par exemple. Je sais pas s'il se retrouve dans les pharmacies, ici, parce qu'il y a du essence. Mais moi, je l'ai jamais vu dans les pharmacies au Québec, là. Mais aux États-Unis, je pense que je l'avais payé 3$. Fait que petit fond de teint pas cher, qui fait un bel effet. Puis, ça dit pas qu'il est matifiant, mais il y avait comme un effet un peu matifiant, lissant. Il lissait vraiment la peau. Voilà. Côté effet, puis tout, il était super beau. Et vraiment pas cher en plus. Mais le parfum est dérangeant. J'ai terminé une crème solaire de La Roche-Posée Antelios Minérale. Celle-là, c'est un fluide teinté pour le visage. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Bien, j'en ai racheté un autre, là. Parce que je l'adore. C'est vraiment... C'est ça. C'est ma crème solaire de thé préférée. Comme la plupart du temps, là, je mets juste ça. Comme là, une journée comme aujourd'hui, que je suis seule chez nous, puis que je vais dehors in and off, là. Bien, ouais. C'est vraiment beau. C'est FPS 50. Faut le réappliquer au 2h, par contre, là. Mais je ne le réapplique pas au 2h, là. Au 2h, j'essaye de trouver d'autres moyens, là. Genre avec un vaporisateur, une crème solaire en vaporisateur, là. Ouais. Mais ouais, vraiment, vraiment très bonne. Puis en pharmacie, elle coûte 34$. J'ai terminé un revitalisant de Biosilk. Celui-là, je l'avais pris chez Winners pour environ 20$, mais c'est une grosse bouteille, là. C'est un litre. Puis j'adore Biosilk. Ça, c'est des produits à la protéine de soie. Fait que je pense que protéine de soie, par contre, il ne faut pas en abuser. Parce qu'à long terme, ça peut rendre les cheveux plus... Plus cassants, mais c'est un peu comme là. J'ai déjà entendu dire ça. Je ne sais pas. Je ne m'y connais pas beaucoup. Mais de toute façon, j'aime bien ça alterner entre mes shampoings revitalisants et tout ça. Fait que c'est vraiment un revitalisant que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment beaucoup. Biosilk, je le rachèterai. C'est sûr. J'ai terminé un crayon à sourcil de Marcel dans les Forever Sharp dans la couleur blonde. Ça, c'est un crayon à sourcil. Puis, dans le fond, à chaque fois que tu finis de l'utiliser, tu revisses le bouchon. Puis, tu fais... Tu entends mes petits clics, là? Puis, quand ça fait clic, bien, la mine, elle ressort. Puis, je ne sais pas, elle s'aggise tout le temps. Fait qu'il est tout le temps parfait. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai pris à la vente d'entrepôt Marcel. À la vente d'entrepôt, il coûte 2$, 2,50$. À plein de prix, je ne l'achèterai pas parce qu'il passe vraiment trop vite. C'est sûrement un des produits que vous voyez toujours dans mes produits terminés, là. Mais, moi, vu qu'il termine super vite, je ne paierai pas 10$ pour un crayon qui termine aussi rapidement. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Il y a 0,25g, là. Si je compare, justement, j'ai un autre... Ah, l'autre, ce n'est pas écrit dessus. Il est tout effacé. J'ai un autre crayon à sourcil que j'ai terminé. Celui-là, c'était du site EOA Studio. C'était un crayon à sourcils avec un embout brosse et un embout comme biseauté. Quand même gros. Puis, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il était translucide. Vraiment, là, super translucide. Fait que c'était super rapide de faire les sourcils avec ça. Moi, c'était la couleur taupe. Parfait pour moi. Puis, vu qu'il est comme translucide, bien, j'avais jamais peur de me tromper avec ça. C'était tellement mon produit le plus rapide que je faisais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour vrai, je pense qu'en 10-15 secondes, mes sourcils étaient remplis. Puis, vraiment, là, c'est un super bon crayon de EOA Studio. EOA, c'est la marque qui se retrouve sur le site Shop Miss A. C'est un site qui a tout et à 1$ US, si vous ne connaissez pas ce site-là. Fait que là, je le recommanderais juste pour commander ça, parce qu'il y a quand même des frais de shipping. Mais la prochaine fois que je vais passer une commande, je vais m'en commander quelques-uns crayons à sourcils de EOA. Parce que, celle-là, je l'ai adoré. Puis, il m'a duré quand même pas plus longtemps. Je ne sais pas si c'est ça la quantité, cette valeur. Il est comme tout effacé, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que lui, il est vraiment plus pigmenté. Puis, il faut que je prenne un petit spoolie à part pour venir rebrosser. Tandis que, lui, il est moins pigmenté, mais il pardonne plus et il est plus rapide. Ouais, fait que, deux que j'adore. J'ai terminé un petit gloss. C'est de Lime Prime. Ça s'appelle Cherry Jubilee. C'est un gloss... Il n'est pas transparent, transparent. Il y avait une petite teinte rouge dedans, mais c'est sur les lèvres. Sur les lèvres, ça faisait transparent. Puis, c'est un gloss qui sent les cerises. Ça sent vraiment bon. Qui est vraiment une belle texture, douce et tout. Que j'avais commandé... Tu sais, c'est un vraiment petit format. J'avais commandé ça dans les kits de Noël. Et puis, je l'ai tellement aimé que là, je m'en ai commandé trois autres. Ben, trois autres. Des couleurs différentes, là, pour essayer. Mais, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Fait que c'est ça. C'est déjà... J'en ai d'autres. Puis, ouais. C'est pas mal rendu mon gloss préféré. J'ai terminé une ombre à paupières de Stila. C'est dans les Glitter & Glow. Celui-là, il a été vraiment rentable. Tu sais, des fois, je vous dis que ça sèche rapidement, ces ombre à paupières-là. Mais celle-là, ça fait environ trois ans que je l'ai. Puis, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Mais, il faut dire que je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. Fait que ça donne plus de chance. C'est sûr que si t'en achètes un, que ça fait trois ans qu'il est sorti. Puis, que ça fait trois ans qu'il a eu le temps de sécher dans l'emballage. Peut-être qu'il va durer moins longtemps. Mais lui, je l'ai acheté quand il venait de sortir. C'est la couleur Sunset Cove. Puis, c'est comme une couleur sirène. Je sais pas. Non, c'est ça. Il en reste quasiment plus, là. C'est ça. Là, il est comme tout en transparence. Mais en vrai, il était vraiment plus opaque. Là, c'est comme une couleur rose, mais qui a des reflets dorés. Et un peu mauve, un peu pailleté, un peu... Ah, c'était tellement beau, là. C'était vraiment, vraiment beau. On dirait que c'était vraiment une couleur de sirène. Ouais, fait que je l'ai adoré. Par contre, j'ai eu des expériences avec d'autres qui ont séché super vite. Lui, il a vraiment pas séché vite. Puis, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Fait que... Je sais pas quoi vous dire. C'est ça que je voulais dire. J'ai terminé un baume à lèvres de Tarte. C'est les... Lip Quench. En tout cas, c'est des baumes à lèvres. Alors, hydratant, teinté. Ben là, lui, c'est ça. Là, il est creusé, là. Celui-là, c'était la couleur nude. Cet emballage-là, c'était l'emballage spécial de Noël. Mais la couleur nude, elle existe dans les formats réguliers. Et je l'ai racheté, d'ailleurs, là. Parce que c'est vraiment un baume que j'aime beaucoup. La petite teinte qu'il y a dedans est vraiment translucide. Elle apparaît pas beaucoup sur les lèvres, là. C'est ça que j'en ai mis, là. Ouais. C'est ça. Ça apparaît vraiment pas beaucoup. Je sais ça, c'est pour dire que ça fait une belle teinte aux lèvres. C'est hydratant. C'est un peu mentholé. Ça sent bon. J'adore. J'ai terminé un mascara de L'Oréal. C'est le Voluminous Lash Paradise. J'ai pris un emballage de 3 au Costco. C'est un mascara qui fait vraiment beaucoup de volume, vraiment rapidement. Mais il sèche rapidement aussi, là. C'est pas un mascara que tu vas garder ton tube 6 mois et qu'il va être encore bon, là. C'est un mascara que... Ouais, c'est ça, là. Au bout de 3 mois maximum. Non, même moins, là. Je pense qu'au bout d'un mois et demi, déjà, tu commences à le sentir sec, là. Mais par contre, côté rapidité, tu sais, je pense que tu fais 2-3 coups puis déjà, les cils sont assez volumisés. Ça a quand même bien d'allure, là. Fait que je l'aime bien pour ça. J'ai terminé un cachet-cerne Fit Me de Maybelline dans la couleur 20 sable. C'est un cachet-cerne qui est vraiment jaune. Puis moi, je trouve que ça me va bien au teint, là, ce genre de couleur de cachet-cerne, là. Puis en pharmacie, il tombe souvent en spécial à peu près à 6$, là. Fait que, tu sais, c'est un cachet-cerne pas cher, belle texture, quand même hydratant, là. Tu sais, il laisse pas... il fait pas comme sec. Vraiment, ouais, une belle texture, un beau fini. Je l'aime beaucoup. Là, j'en ai d'autres à finir, mais j'hésiterais pas à racheter celui-là parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!